Vous avez trouvé le nombre de vaches séquelles sur l'éclatation et ce bâtiment est évidemment dans l'éclatation. Alors en fait sur Eco-Fito-Terre, on a travaillé en réseau. On a des établissements qui fonctionnent en fait en collectif. Donc on a cinq collectifs d'établissements avec un établissement un peu pilote en fait qui fait de l'animation sur les autres établissements. On travaille en fait en favorisant les échanges entre les établissements. On s'est réunis à plusieurs reprises pour échanger sur des sujets techniques, pédagogiques, territoriaux. On met en commun des ressources, des outils qui sont élaborés par des établissements et qui sont partagés, qui sont diffusés. Et puis un des objectifs aussi premier c'était de créer du lien entre les équipes afin de favoriser le partage d'expériences entre les professionnels de l'enseignement agricole. Donc ce qui a été très intéressant aussi dans ce projet, c'est le fait qu'on travaille avec un autre établissement. Donc nous on a travaillé avec Eco-Fito. Les élèves Eco-Fito ont pu venir sur le site ici à Chambray et ils ont fait des présentations sur leurs deux types de reconceptions. Et donc ça, ça a été très intéressant l'année dernière pour les élèves parce qu'ils ont pu voir que dans la même région, d'autres lycées travaillaient également sur ces projets. Donc ça les motive de voir des jeunes qui travaillent sur les mêmes thématiques, sur les mêmes sujets et par contre n'avaient pas les mêmes problématiques. C'est déjà l'occasion de partager beaucoup d'expériences, de croiser les points de vue. Et dans notre cas, justement, c'est de partager l'analyse de façon à mieux se rendre compte de comment nos apprenants sont capables de s'approprier toutes les innovations qu'on peut mettre en place. À mon sens, c'est déjà un partage de savoir-faire puisque du coup, on s'est fréquenté pendant un peu plus de deux ans. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on a pu échanger sur nos manières d'enseigner, notamment, mais pas que. Et l'Athénatur aussi, c'était intéressant parce que ça a créé une émulsion. Ça a permis de mieux engager nos classes après dans ce qu'on leur a proposé de travailler tout au long de l'année avec cet événement qui était annoncé à la fin. Et qui était assez motivant. L'Athénatur est un événement clôture de ces trois années de travail, à la fois pour les formateurs et pour les apprenants. Cet événement a créé un fort dynamisme autour de nos cinq EPL, à la fois sur les rencontres inter-régionales qui ont eu lieu avant l'événement. Et donc pour l'Athénatur, un événement festif de clôture qui va permettre à tous nos apprenants d'échanger entre pairs. Lors de ces journées inter-OPL, on va pouvoir concrétiser ces rencontres par la mise en situation autour de jeux sérieux, de rencontres avec des professionnels de la filière viticole alsacienne. Et puis l'occasion pour les jeunes également de défendre ou de présenter l'innovation qui est mise en place dans leur domaine. Ce qui est intéressant, ce qu'on n'ose pas exprimer, je ne sais pas, chacun d'entre nous, à travers ces journées pour lesquelles on a quand même beaucoup travaillé, c'est qu'on est pressé d'avoir les échanges entre ces jeunes, d'être capables de mesurer leurs réactions et comment ils appréhendent ces innovations et comment ils voient l'avenir. C'est vraiment, à notre sens, le moment où on va pouvoir en quelque sorte évaluer notre travail, si on a réussi à faire passer le message. Depuis qu'on est arrivés, on a pu rencontrer beaucoup de jeunes d'autres établissements venant de tous coins de la France, qui sont venus spécialement pour l'événement. Et ce que ça m'a apporté, c'est une richesse. Ils m'apprennent des choses que je ne connaissais pas, on parle de nos projets. Et c'est particulièrement intéressant de pouvoir discuter de notre avis, de notre position, de pouvoir avoir des débats ensemble. Et on rencontre des gens absolument gentils, adorables. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir discuter avec des personnes qui sont passionnées par la viticulture. J'ai passé plutôt un bon moment. J'ai pu rencontrer des jeunes qui avaient les mêmes objectifs, les mêmes passions. Et j'ai aussi pu rencontrer des professionnels qui nous ont montré, appris des nouvelles choses. Ils nous ont pu aussi nous conseiller sur certains points. C'est des journées qui sont quand même importantes pour découvrir d'autres terroirs, d'autres pratiques qui se font autour de chez nous en France. C'est vraiment important de découvrir un peu les régions pour voir leur technique, ce qu'ils mettent en place et peut-être le mettre en place chez nous aussi. Super plaisant de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres points de vue, de voir des choses qu'on ne voit pas chez nous, dans les vignes. Franchement, super journée. Franchement, c'était super. Franchement, c'était super. Franchement, c'était super. Franchement, c'était basTER. Franchement, de composition, Хотя, c'était super. Franchement, c'était super. On t'a de beau nuire empêche les gens. – Sous-titrage FR 2021